... Des associations anti-nucléaires et des simples citoyens ont saisi le Conseil d'Etat la semaine dernière. Depuis mars 2009 à la centrale de Cadarache, un atelier de transformation de plutonium est en train d'être démantelé. Les militants s'inquiètent de la mauvaise gestion de ces stocks qui pourrait engendrer de graves conséquences. Écoutez Gilles Merlier, militant anti-nucléaire au micro de Marguerite Coq. Notre objet est de suspendre momentanément ce démantèlement dans l'attente pour la population d'avoir des informations plus fiables sur les quantités réellement présentes de plutonium et la manière dont l'opérateur, le CEA et Areva, vont s'y prendre pour démanteler cette installation. Le plutonium peut entraîner une réaction en chaîne, comme ça se passe dans une entraîne nucléaire ou dans une bombe atomique, s'il y a trop de plutonium et qu'il est réuni sous certaines conditions. Donc pour nous ce qui est inquiétant c'est qu'effectivement on ne sait pas si ces conditions ici peuvent être réunies et pour nous il y a un risque de réaction en chaîne et d'explosion sur le site pour les travailleurs et pour les populations.